Séance aujourd'hui consacrée au Guy Parcoup, résidence de la prêtresse Entoum et temple de la déesse Ningal. Comme pour le Ganunmar, que nous avons examiné la semaine dernière, on a affaire avec le Guy Parcoup à un nom commun suivi d'un adjectif. On avait « entrepôt sublime », on a ici « guipard pur ». Et je me conformerai à la tradition qui consiste à désigner le bâtiment avec son épithète, donc sous la forme Guy Parcoup. Mais la question qui se pose, c'est « qu'est-ce qu'un guipard ? » Le texte de la Lamentation sur Sumer et Our, que nous avions consulté la semaine passée pour un autre bâtiment, le Doublamar, est moins clair concernant le guipard. À propos de la ville d'Uruk, on y lit « Inanna abandonna Ourouk, elle partit pour un territoire ennemi. Dans les Anas, qui est donc le temple d'Inanna, l'ennemi posa ses yeux sur le guipard pur. Le guipard pur de la fonction d'En, en sumérien Nam-En-Na, a été profané. Son prêtre En a été arraché du guipard et transporté en territoire étranger. » Un autre texte peut être sollicité, cette fois la Lamentation sur la destruction d'Ur, où on a ce passage plus précis qui s'adresse au dieu Nana lui-même. « Our, le sanctuaire, a été livré au vent. Comment maintenant peux-tu prospérer ? » « Sa prêtresse N ne vit plus dans le guipard. Comment maintenant peux-tu prospérer ? » « La prêtresse N fidèle, choisie voluptueusement dans les Kishnougals, ne se rend plus joyeusement du sanctuaire au guipard. » Ce que ces textes montrent, c'est donc qu'il s'agit d'un bâtiment lié à une fonction religieuse remplie par une personne désignée par le titre sumérien de « N ». On reviendra sur le genre de cette personne tout à l'heure, mais je dirai d'emblée qu'à Our, il s'agit d'une femme, et par commodité, je la désignerai dans ce cours par le titre acadien équivalent de « Entum ». On possède à Our une inscription d'une de ces Entum, qui s'appelle « Enanédou », on en parlera souvent aujourd'hui, qui donne une définition encore plus précise, et je vous cite un passage assez long, c'est le début de cette inscription. « Enanédou, prêtresse Entum de Nana, la grandeur de la prêtrise est innée, la noblesse chose divine, la personne qu'aime Ningal reçoit de sa main ce qui fait la pureté de la prêtrise. Parure de l'Ekishnugal, qui culmine plus haut que les cieux, ornement de l'Enun, je reviendrai tout à l'heure sur ce bâtiment, lumière très brillante qui se lève sur le pays, convenant, vu sa sainteté, au masque de la prêtrise, appelée à juste titre pour accomplir les rites de purification de la divinité, princesse pleine de révérence, qui se tient sur la haute estrade du temple de son roi, après avoir procédé à la purification, Enanédou, prêtresse présentée à Nana et Ningal, à Our, ville prééminente de Sumer, lieu où joue pour le seigneur d'Elimbabar, c'est-à-dire le dieu lune Nana, l'instrument Zannaru, « L'être qui a le grand rôle d'y bâtir en un lieu pur, le guipard, pour en assurer la prêtrise, c'est moi ». Donc on voit bien comment Enanédou se définit à la fois par sa charge de prêtresse entum et par la nécessité, qui est la sienne, de bâtir le bâtiment appelé guipard. À Our, il s'agit d'une institution qu'on peut suivre dans la longue durée, depuis Enredou Anna, fille de Sargon d'Agadé, au XXIVe siècle, jusqu'à Enigaldin Anna, la fille du roi babylonien Nabonide, au VIe siècle, soit sur près de deux millénaires. C'est par ailleurs le seul endroit où un guipard ait été retrouvé à l'exception d'une ville de la vallée de l'Adiyala, Hrafatje-Toutoub, dont on reparlera tout à l'heure. Je vous propose de commencer par analyser le bâtiment tel qu'il a été retrouvé lors des fouilles, puis nous ferons la synthèse de ce que nous savons sur les prêtresses entum qui y vécurent successivement, pour l'époque paléo-babylonienne, avant de voir le culte qui y était rendu à la déesse Ningal. Le bâtiment se situe dans le Temenos, au sud-ouest de la Ziggourate. Il date pour l'essentiel de l'époque d'Urtrois, avec des réaménagements importants à l'époque paléo-babylonienne. Il s'agit d'une des plus imposantes constructions découvertes à Our datant de cette époque, même si, de nos jours, il n'en reste malheureusement plus grand-chose de visible. L'interprétation qu'on peut donner d'un tel ensemble repose sur différentes données. Le plan du bâtiment, ses aménagements intérieurs, fours, banquettes, socles, etc. Les objets qui ont été découverts in situ, on verra, il y a des statues, des bols, et finalement, les inscriptions. En bonne méthode, il est nécessaire de partir d'une analyse architecturale purement descriptive, et ensuite seulement, nous analyserons les données textuelles, car il est évident que l'interprétation donnée par les archéologues du plan des aménagements et des objets a été très nettement influencée par ce que les textes nous disaient de la nature du bâtiment. Ce bâtiment, donc, était presque carré, mesurant 79 mètres sur 76 mètres 50 et orienté par les angles. Il était entouré par un mur massif décoré de niches sur trois côtés, auxquels correspondait à l'intérieur un couloir périphérique. L'intérieur était traversé par un couloir, d'où la distinction faite par Woulet entre un bloc sud-est, qu'il a appelé C, et un bloc nord-ouest, qu'il a appelé A plus B. Chaque bloc avait son propre accès à l'extérieur et était subdivisé en plusieurs secteurs, comme nous allons le voir. On commence par le bloc sud-est. On y accédait par une porte monumentale flanquée de deux tours. Après avoir traversé les pièces C1 et C2, on arrivait au vestibule C3 qui ouvrait sur une enfilade de pièces organisées selon un plan axial. On avait d'abord un espace central C7, qu'on considère généralement comme une cour, et dans le prolongement se situait... Donc, on peut voir assez nettement ce qui restait de cette cour, et dans le prolongement se situait une première pièce en largeur qui a été nommée C19-C20 par Houlet, une deuxième C21-C22, et ensuite, on voit deux autres pièces qui sont à l'extrémité de cet ensemble. Deux parties d'autres de cette enfilade imposante, on a une couronne de pièces. Au sud-est, disposées sur deux rangées, les pièces C8 à 12, 25, 26 et 29, 31, et au nord-ouest, une seule rangée formée par les pièces C13 à C18. Et l'accès à ces deux séries se faisait à partir de l'espace central C7 dont le rôle dans la circulation à travers le bloc apparaît donc crucial. Le bloc C comportait également deux petits secteurs sans communication entre eux et totalement isolés de ce qu'on a décrit tout à l'heure et qui ouvraient uniquement sur le secteur transversal. D'une part, le secteur C32-C34 dont la fonction est immédiatement identifiable en raison des fourneaux qui ont été retrouvés en C32 et d'un grand four découvert en C34. On est clairement dans la cuisine. Et d'autre part, on a le secteur C33 à 43 et j'indiquerai simplement ici la présence d'un caveau funéraire sous le sol de C43. Quittons le bloc sud-est pour passer au bloc nord-ouest. Ce bloc possédait une entrée monumentale aménagée dans le mur nord-ouest et par les pièces A1, A2 et A3 on arrivait à la salle A4 qui fonctionnait comme un véritable carrefour. À partir de cette pièce A4 on pouvait passer par la salle A5 dans le vaste espace carré A6 sur lequel s'ouvrait toute une série de pièces disposées en couronne. Si l'on continue plus à l'est on voit qu'on a accès à un ensemble très ruiné formé par les pièces B9 FAB16 et sous le sol de la plupart de ces pièces se trouvaient des caveaux voûtés sur lesquels on reviendra plus tard. À l'ouest on passait dans l'espace carré A16 et de là à travers deux portes particulièrement majestueuses on avait on avait accès à tout un ensemble formé par les pièces A30 à A35 et au sud-est de l'espace A16 on avait accès à un ensemble formé par les pièces A20 24 et enfin ce bloc nord-ouest comportait une unité autonome sans lien avec le reste et qui ouvrait uniquement sur le grand couloir transversal l'ensemble B1 P4 et ce que Woulet a appelé le labyrinthe B5 B8 là encore on reviendra sur la fonction de cet ensemble. Y avait-il un étage ? Woulet a répondu négativement à la question mais le doute continue à exister sur cette question. À quoi servait ce bâtiment ? Heureusement on a trouvé de nombreuses inscriptions qui permettent de le définir très précisément. Ici je ne vais citer que les textes trouvés dans le bâtiment qui ont trait à la construction elle-même et je serai obligé de remonter jusqu'à l'époque de la troisième dynastie d'Our et ensuite je descendrai à l'époque paléobabylonienne puisque comme je vous l'ai dit le bâtiment a été construit dès le 21e siècle. Pour la période de la troisième dynastie d'Our nous avons douze crapaudines commandités par le roi Ournamu qui ont une inscription fort simple pour Ningal sa dame Ournamu l'homme fort roi d'Our roi de Sumer et d'Akkad bâti pour elle son guipard pur. Donc on voit de quoi il s'agit. Un autre roi d'Our à Marcine a laissé sur des crapaudines et sur des stèles une inscription un peu différente pour Ningal sa dame à Marcine homme fort roi d'Our roi des quatre rives a bâti pour elle le guipard cou son temple qu'elle aime et l'a voué pour sa propre vie. Nous passons maintenant à l'époque paléobébylonienne avec d'abord des inscriptions qui remontent à l'époque où la ville d'Our était dominée par les rois d'Issyne. Sous Ishmédagan nous avons des briques et un cône de sa fille Enanatouma où l'on peut lire ceci Enanatouma prêtresse Zirou prêtresse Entoum de Nana à Our fils d'Ishmédagan roi de Sumer et d'Akkad le titre de Zirou est un synonyme de Entoum et par ailleurs on y reviendra vous voyez comment la prêtresse n'utilise pas le féminin pour se définir dans cette inscription on aura l'occasion d'y revenir. On passe ensuite à l'époque où les rois de l'Arsa ont pris Our sous leur domination avec en particulier le roi Nouradad on a des cônes qui commémorent la construction d'une pièce qui est appelée chambre sainte Enun Kou littéralement donc je lis l'ensemble pour Ningal la sainte épouse de Dilim Babar c'est un des noms du dieu Lune qu'on lisait autrefois Achim Babar Saddam bien aimé Nouradad puis il y a toute une titulature dont je vous fais grâce lui a bâti pour sa vie une chambre sainte pièce de son habillage couche contiguë du héros Sine il restera pour elle la chambre comme il convient alors le problème dans une inscription de ce genre c'est de savoir est-ce que Edenun Koutrois est un nom cérémoniel ou est-ce que c'est un nom commun à lire Agrun Koutrois c'est-à-dire la chambre pure je penche pour un nom commun et on reviendra sur cette question dans la troisième partie on a ensuite une inscription de Tziliadad un fragment de cône qui commémore le renforcement de la terrasse d'un bâtiment qui est appelé Eilurugu Kalamma et je pense que ceci est le nom cérémoniel du temple de Ningal ce travail de Tziliadad n'a pas été mené jusqu'au bout puisque le malheureux n'a occupé le trône de l'Arsak pendant neuf mois et c'est son successeur Waratsin qui a complété l'œuvre On a des cônes qui rappellent la restauration de les Eilurugu Kalamma Waratsin et sa sœur Enaneidou faisant bien attention de ne pas changer le plan de ce bâtiment et surtout vous voulez retrouver dans la cour C7 une tablette en pierre dont ne subsistent malheureusement que des fragments le motif en était la restauration du Guiparku par Enaneidou qui se présente donc comme fils de Kudurma Bouk et frère de Waratsin selon la coutume qu'on a déjà rencontrée et qui se décrit comme étant choisi par le dieu Nana qui plaît à la déesse Ningal et cette inscription d'Enaneidou mentionne des restaurations qui ont été effectuées par les Entoum qui l'ont précédé notamment Enanatouma et Enshakyak Nana nous reviendrons sur ces personnalités tout à l'heure et elle décrit aussi la remise en état du domaine agricole on y reviendra et son inscription s'achève par une prière « Puisse mon travail plaire au dieu Nana mon seigneur et à la déesse Ningal madame comme l'huile la plus pure puisse-t-il m'offrir en présent de longues années et une vie de bonheur à Our ville de ma prêtrise puisse-t-il sans doute apprécier mes bonnes actions ? » Cette inscription d'Enaneidou est complétée par une autre qui figure cette fois sur un clou de fondation dont seule la tête a été préservée Malheureusement cet objet n'a pas été retrouvé lors des fouilles régulières et il a été offert au British Museum en 1949 La nature du texte est tout à fait claire il s'agit d'une inscription de fondation destinée à commémorer la réfection du guipard par l'Eltoum Enaneidou L'inscription assez longue est composée en quatre parties Dans la première que j'ai lue en commençant ce cours Enaneidou se présente comme doté par les dieux de toutes les qualités dont doit être pourvue une entoum et qui justifie qu'elle entreprenne la reconstruction du guipard La section suivante nous montre la prêtresse qui revêt la tenue rituelle qui se caractérise par le port d'un masque et elle procède au rite de purification et donc le but de tout cela c'est la reconstruction du guipard La seconde partie du texte souligne l'excellence des relations d'Enaneidou avec les dieux Nana et Ningal Habituellement l'Eltoum intercédait pour le roi son père auprès de la divinité mais dans le cas présent le roi c'est son frère Rimsin et donc c'est pour lui qu'Enaneidou a prié et ses demandes ont été exaucées Enaneidou décrit ensuite l'état de délabrement du guipard et les travaux de réfection qu'elle y entreprit elle restera le bâtiment d'habitation elle pourvue d'un nouveau mur le cimetière où reposaient les prêtresses qui l'avaient précédées on verra cela tout à l'heure plus en détail et on voit que dans le document tel qu'il est et il est complet il n'est nullement question d'un temple de Ningal le guipard y est défini comme étant la résidence de la prêtresse Enthoum le texte s'achève par la traditionnelle mention du document de fondation et du nom qui est donné au mur qui a été construit donc si l'on tente un bilan de tout ce que nous venons de voir il y a une présentation traditionnelle qui montre un bâtiment séparé en deux avec la résidence de l'Enthoum dans la partie nord-ouest du bâtiment et au contraire le temple de Ningal dans la partie sud-est étant entendu qu'on a cet espace central donc la cour qui sale et puis on a une première pièce en largeur qui est décrite dans les textes acadiens qui décrivent des temples comme étant le papahoum et on a une deuxième pièce derrière qui correspond manifestement à ce que les documents appellent le koumoum la chambre avec une niche tout au fond où l'on peut supposer que se trouvait la statue de la divinité mais et là je me sépare de ce que j'ai écrit dans mon livre sur le clergé d'our je pense que en réalité on a trop simplement suivi ce grand couloir pour analyser l'espace et en réalité il y a non pas deux blocs mais trois car on voit bien que l'espace formé par les pièces B1 à B8 ce que vous voulez appeler un labyrinthe c'est un espace dans lequel clairement il y a des réserves et par ailleurs on voit que ces réserves ouvrent directement de l'autre côté du couloir sur les cuisines et par conséquent d'une certaine manière il aurait fallu que les pièces C32 à 34 soient rattachées à l'ensemble B8 et donc on a beaucoup plus logiquement trois ensembles le temple de Ningal au sud-est la résidence de l'Entum au nord-ouest et entre les deux des réserves et une cuisine qui servait aux deux autres ensembles une fois ce cadre architectural défini nous allons voir maintenant ce qu'on peut dire de la vie des Entum qui ont vécu dans ce bâtiment et on passera dans un troisième temps au culte qui y était également rendu à la déesse Ningal je vais maintenant me limiter au prêtresse Entum du premier quart du deuxième millénaire on sait des choses sur celles qui les ont précédées sur celles qui les ont suivies mais ceci évidemment nous entraînerait beaucoup trop loin une étude prosopographique nous permet de rassembler pas mal de données sur un certain nombre de ces femmes il y en a cinq au total qui sont documentées la plus ancienne a un nom qui malheureusement n'est pas connu entièrement ça commence par Enbara et ça finit par Anna et on ne sait pas ce qu'il y a au milieu elle était la fille du roi d'Isine Ishbi-Era et elle est documentée par le nom de l'année 22 de ce roi Anna où Ishbi-Era a choisi par la divination une fille du roi comme prêtresse Egetzitoum et pendant longtemps on a cru que ce titre de prêtresse en sumérien Ninzi-Anna était le nom propre de sa fille en réalité il s'agit d'un titre et le nom nous est donné par une variante de ce nom d'Anna donc Enbara M'Anna on voit donc que dès sa conquête d'Ur le roi d'Isine Ishbi-Era se conforma à l'usage des rois antérieurs en faisant choisir une de ses filles par le dieu Lune pour qu'elle devienne sa prêtresse et j'indique tout de suite une des caractéristiques très importantes de cette charge c'est qu'il n'y avait qu'une seule entoum à un moment donné qui occupait la fonction il fallait attendre la mort d'une entoum pour qu'une nouvelle entoum soit choisie la suivante qui nous soit documentée s'appelait Enana Toumma et elle était la fille du roi Ishmedagan d'Isine elle est connue par deux noms d'année qui sont séparés par un laps de temps qu'on ne connaît pas le nom d'année le premier c'est année où le roi Ishmedagan a désigné par divination la prêtresse de Nana à Our et l'autre nom d'année c'est année où le roi Ishmedagan a installé la prêtresse de Nana à Our on reviendra sur cette distinction il y a aussi des inscriptions commémoratives dont on reparlera mais ce qui est remarquable c'est que du vivant de cette Enana Toumma a eu lieu un événement politique majeur la prise d'Our par le roi de l'Arsa Gungunum et bien Enana Toumma est restée en place et elle a voué un temple au dieu Shamash pour la vie de Gungunum donc ce bâtiment a été construit à Our et ainsi donc la prêtresse en Toum manifestait sa reconnaissance et sa fidélité en quelque sorte au nouveau dirigeant politique de la ville il faut ici mentionner quelque chose qui est assez étrange et qui jusqu'à présent je crois n'a pas été bien compris le fait qu'on doive remonter dans le temps avec ce qui s'est passé sous l'Ipitestar donc le successeur d'Ishmedagan sur le trône de Isin celui-ci a en effet nommé une prêtresse Entum mais cette fois non pas pour le dieu lune Nana mais pour le fils de celui-ci qui s'appelait Ningubalaga ou Ningubalag comme les sumérologues veulent aujourd'hui que l'on appelle cette divinité alors on connaît cet Entum de deux manières d'abord par un nom d'année de l'Ipitestar année où l'Ipitestar a choisi par divination Ennin Sunzi comme prêtresse Entum de Ningubalaga à Our et par ailleurs on a une inscription qui commémore la construction d'un guipard où l'Ipitestar nous dit explicitement qu'il a installé sa fille alors cette nomination est très étrange et il faut tout de suite ajouter qu'on ne connaît par la suite aucune autre prêtresse Entum de Ningubalaga comment expliquer cet événement singulier et bien j'ai une hypothèse à proposer qui est liée à la longévité d'un anatum puisqu'on voit que celle-ci va vécu au-delà du règne de l'Ipitestar jusque sous le règne de Gungunum et donc il me semble que l'Ipitestar a voulu faire quelque chose pour sa propre fille si vous faites le calcul Ishmédagan a régné 19 ans l'Ipitestar 11 ans et donc à la fin du règne de l'Ipitestar ça pouvait faire plus de 25 ans qu'Enana Tumma était en place et donc l'installation de Dany Nsouzi c'est une façon de faire en sorte qu'elle puisse elle aussi avoir un statut de prêtresse Entum mais comme il n'y en a qu'une au même moment pour le dieu Nana et bien on l'a voué au fils du dieu Nana alors ce qui est sûr c'est que cette nomination est intervenue juste avant le moment où l'Ipitestar a perdu le contrôle sur Our car en l'année 13 de Gungunum et bien qu'est-ce qu'on commémore année où Ennin Sunzi a été installé comme prêtresse Entum de Ningublaga alors on retrouve ici les deux temps que nous avons constaté tout à l'heure le choix par divination dans un premier temps l'installation dans un deuxième temps mais ça n'est pas le même roi qui a fait les deux actions et donc on voit là encore que le roi de l'Arsa à Gungunum a joué en quelque sorte la carte de la continuité mais il s'est agi d'une espèce de parenthèse et je pense que c'est la raison pour laquelle ce guipard de Ningublaga qui a été retrouvé sur le site SM à Our a été retrouvé très ruiné parce que c'est un bâtiment qui a dû être occupé peu de temps et pas restauré la l'entum suivante alors cette fois nous revenons à la bonne lignée si je puis dire des entums de Nana s'appelait En Megalana on a supposé que c'était une fille de Gungunum mais ça n'est pas sûr et elle n'est en fait attestée qu'après sa mort dans une liste d'offrandes funéraires il y a ensuite manifestement une lacune parce que nous n'avons comme mention de Entum que le nom de Enchakiag Nana qui est la fille du roi Sumuel donc ça nous fait quand même une longue période où il n'y a personne et cette Enchakiag Nana elle est connue par le nom de l'année 22 de Sumuel année où la prêtresse Entum de Nana nommée Enchakiag Nana a été installée et on n'a pas de nom d'année commémorant son choix par la divinité mais les noms d'année de Sumuel présentent des problèmes tout à fait particuliers dans le détail desquels je ne rentrerai pas la date de donc on est ici en 1874 très exactement la date de la mort de cette Entum pose un problème en effet on a un texte non daté qui a été édité par Gad et qui recense des cadeaux qui ont été faits par le roi sous-entendu Waratzin son frère Rimsin un certain Budidi et Tellum et là il y a un signe de lecture incertaine on a commencé par lire fils du roi Gungunum l'Entum Enshakyagnana et l'Entum Enanidu alors tout de suite vous voyez un problème vous nous avez dit qu'il n'y avait qu'une Entum en même temps et qu'est-ce que c'est que ce texte dans lequel on voit deux Entum qui font des offrandes et qui sont nommées dans le même texte et bien quand Gad a publié le document il a considéré que Enshakyagnana était en quelque sorte à la retraite puisque Enanidu apparaissait également cette hypothèse que vous trouverez partout est à abandonner car une relecture du texte montre que Etellum n'était pas le fils du roi Gungunum le signe abîmé est à lire Soukal entre temps un autre document nous a attesté ce personnage avec le titre qui est lisible sans aucune hésitation or si vous regardez bien il y a 72 ans entre la dernière année de Gungunum et l'avènement de Warazin alors quand on croyait que Etellum était le fils de Gungunum on pouvait se dire que Gungunum avait eu un fils juste avant de mourir et que par conséquent ma foi si c'était un J à ce moment-là d'un nouveau-né 72 ans plus tard qu'il ait fait une offrande c'était pas invraisemblable maintenant qu'on sait que Etellum était le ministre de Gungunum il était adulte en 1906 et donc il aurait fallu qu'il soit plus que centenaire à l'avènement de Rimsin ça n'est pas possible et donc il faut réinterpréter le document clairement il s'agit d'un inventaire d'objets inscrits mais qui ne comptabilise pas seulement des offrandes récentes donc vous avez des offrandes qui remontent à l'époque de Gungunum d'autres qui sont un peu plus récentes et pour finir vous avez des offrandes qui datent du roi Warazin et de son frère Rimsin et donc l'utilisation de ce texte pour calculer l'âge de l'entum Enchakiag Nana comme l'a fait Gade et bien elle est abandonnée de même que la notion d'entum Emerita comme l'avait écrit Gade on arrive maintenant donc à Enanedou que nous avons déjà rencontré celle-ci était donc fille de Kudur Mabouk nous n'avons pas de nom d'année qui célébrerait son choix par divination mais le nom de l'année 7 de son frère Warazin le roi de Larsa dit ceci année où le roi Warazin a installé l'entum de Nana avec une variante qui nous donne le nom de la prêtresse année où Enanedou a été installée on a déjà vu les deux inscriptions commanditées par Enanedou une tablette en pierre du temps de Warazin et un clou de fondation sous le règne de Rimsin on possède également son seau sur un document où elle donne une terre à un prêtre Kuningal Kunana pardon document sur lequel on reviendra et ce seau l'a décrit comme Enanedou prêtresse entum du dieu Nana à Our fils de Kudur Mabouk frère de Warazin le roi de Larsa nous ignorons quand mourut Enanedou mais ce qu'il faut signaler tout de suite c'est qu'il n'existe aucun témoignage sur une entum qui lui aurait succédé et qui aurait vécu sous Amourabi et Sam sous Iluna lorsque les rois de Babylone ont annexé la ville d'Our du moins est-il sûr que le temple de Ningal était alors toujours en activité je voudrais maintenant après cette prosopographie un peu fastidieuse passer à des aspects un peu plus concrets de la vie de ces prêtresses entum et on verra également qu'on a des informations relatives à leur mort alors un préliminaire sur lequel il nous faut revenir c'est la question du genre en sumérien N peut être aussi bien masculin que féminin et donc il y a une difficulté lorsque Rivka Harris a publié les archives paléobabyloniennes découvertes à Haphadja l'ancienne toutoub elle pensait que ces archives appartenaient à un prêtre enum mais par la suite divers auteurs ont réussi à prouver qu'en fait cet idéogramme N désignait un homme lorsque la divinité qu'il desservait était féminine par exemple Inanna à Ouruk l'enn est un homme et inversement l'idéogramme désigne une femme lorsque elle est vouée à un dieu et c'est le cas donc par rapport au dieu Nana au dieu lune donc les haines de Nana Sine à Our étaient clairement deux sexes féminins même lorsque dans leurs inscriptions manque la marque du féminin comme on l'a vu dans un certain nombre de textes que j'ai déjà cités comment devient-on Entoum il faut appartenir à la famille royale et on voit que l'on a affaire à une nomination en deux temps alors un choix par divination d'abord les noms d'année nous disent assez souvent année ou une telle ou un tel selon les cas puisqu'on commémore aussi le choix de prêtre enum pour des divinités féminines donc année ou un tel a été choisi par divination et là évidemment nous avons le sentiment que le choix des dieux était téléguidé en quelque sorte puisqu'on voit chaque fois qu'on peut vérifier que les Entoum sont filles du roi régnant donc je pense que ce qu'il faut comprendre c'est que la divination portait sur la question de savoir laquelle des filles du roi allaient devenir prêtresses donc on ne disait pas au roi d'une manière générale qui veux-tu mais on lui disait est-ce que tu veux une telle ou est-ce que tu préfères une telle et ça dépendait évidemment du nombre de filles disponibles le texte le plus détaillé pour montrer comment une Entoum était choisie c'est en fait l'inscription du roi Nabodide à l'époque néo-babylonienne qui nous montre que dans un premier temps il y a eu une éclipse de lune qui a alerté sur le fait que le dieu désirait une Entoum et ensuite on procède à un système divinatoire classique par oui ou non en posant la question et finalement c'est la fille qui finit par être appelée Annie Galdinana qui a été choisie et puis dans un deuxième temps donc on a l'installation de la prêtresse en question et on voit qu'il s'écoule quelques années c'est variable entre le moment du choix et le moment de l'installation sans qu'on sache pourquoi ce laps de temps a existé est-ce que c'est parce que ce laps de temps n'est pas régulier est-ce que c'est parce que l'Entoum choisi était trop petite et qu'il fallait attendre un petit peu avant qu'elle puisse entrer dans le guipard c'est possible mais ça n'est pas pas sûr l'idée qu'il y ait eu une formation dans l'intervalle me paraissant peu vraisemblable ce qu'on note donc c'est que lorsque le roi change ça ne fait rien c'est bien l'Entoum choisi par la divinité qui doit être installé par le roi nouveau deuxième caractéristique le fait que nous avons une onomastique de fonction toutes ces prêtresses ont un nom qui commence par N c'est-à-dire par leur propre titre et cette onomastique sumérienne est souvent tronquée dans le cas de N Anatoum par exemple on peut traduire par l'Entoum qui apporte et puis il manque un morceau le M du dieu Anne N Megalanna peut être compris comme Entoum qui est apte sous-entendu au grand rite du dieu Anne mais il y a d'autres noms qui se comprennent sans qu'il soit besoin de suppléer un élément comme Enchakiag Nana qui veut dire l'Entoum bien-aimé du dieu Nana ou encore Enanedou l'Entoum qui convient au dieu alors comme toujours le problème se pose de savoir quand ces femmes reçurent leur nom de fonction le problème a été traité par Lucille Barberon pour une autre catégorie de religieuses et on peut penser que ces conclusions sont valables également dans ce cas donc elle a pu repérer des exemples de Naditoum de Mardouk qui sont connus avec un certain nom et ensuite prennent un nom de fonction à partir du moment où elles entrent dans leur charge On a vu que ces Entoum sont décrites comme étant bien aimées de la divinité et donc on a ici un vocabulaire qui laisse penser que le dieu n'est pas insensible au charme de la prêtresse je ne rentrerai pas ici dans le dossier trop compliqué du mariage sacré parce que il nous faudrait plus que le restant de l'heure pour en parler mais ce qui est certain c'est que d'une certaine manière il y a en effet un lien très particulier entre le dieu et sa prêtresse qui peut d'une certaine manière être considéré comme une épouse et donc ces prêtresses étaient pourvues d'une dot qui leur était offerte par leur père selon les usages de l'époque en matière de mariage alors pour Our malheureusement nous n'avons aucune source mais pour la ville de Rafadja Toutoub il y a un texte très intéressant qui commence ainsi la dot que Gagoum le fils d'Abishmoumou a donné à l'entoum de Sine de Toutoub depuis champ maison verger beux mouton servante esclave jusqu'à et puis ensuite il y a une cassure que et de Taban n'y fassent pas obstacle sinon que sa descendance soit détruite et que Chamash soit le gardien Rabitzoum de cet accord et on a ensuite des témoins on sait grâce à Jean-Marie Durand que le terme niditum désigne à Marie la dot donnée par le père à une jeune épousée ou à une prêtresse c'est manifestement ici aussi le cas mais le document ne constitue pas la tablette d'Otale à proprement parler puisque les différentes catégories de biens énumérés ne sont pas quantifiées on peut donc penser que de la même manière les entoums de Nana à Our recevaient une riche dot versée par leur père lors de leur entrée dans le guipard quelles sont maintenant les activités que les prêtresses accomplissaient à l'intérieur de ce bâtiment alors premièrement elle devait revêtir les habits correspondant à leur statut et l'une des préoccupations de Nabonide lorsqu'il a ressuscité en quelque sorte le statut d'Enthoum pour sa fille a été de savoir comment la vêtir et il raconte comment il a découvert une stèle représentant une fille du roi Nabucodonosor Ier et comment il s'en est inspiré pour commander les habits de la nouvelle Enthoum certains ont mis en doute l'authenticité de l'épisode mais je ne partage pas ce scepticisme malheureusement Ouley n'a pas retrouvé cette stèle mais il a découvert dans la pièce C22 donc dans le sanctuaire une statuette en diorite vouée par Enanatoum alors il y a un problème d'interprétation si on regarde la légende de Ouley on voit qu'il considérait que c'était une statue de la déesse Ningal en réalité ça n'est pas le cas c'est une statue qui représente l'Enthoum elle-même avec les mains jointes qui est le geste traditionnel de la prière alors la statue est très cassée mais enfin vous voyez un peu les traces de cette robe à volant qui est une des caractéristiques de la mode féminine en Mésopotamie et vous avez sur le côté du siège sur lequel est assise la prêtresse une inscription qui dit ceci à la déesse Ningal puis ensuite il y a des épithètes Enanatoumma la prêtresse Enthoum bien aimée du dieu Nana à Our la fille d'Ishmedagan roi du pays de Suméry d'Akkad a apporté pour elle cette statue dans l'Enun on reviendra sur ce bâtiment tout à l'heure et la lui a voué pour sa vie Les textes nous parlent par ailleurs d'un élément distinctif du costume du Nentoum avec un terme Sumérien compris généralement comme une sorte de masque mais on n'en sait pas plus en ce qui concerne le culte et bien c'est là que nous avons fort peu d'informations je rappellerai seulement le passage de la lamentation sur la destruction d'Our que j'ai cité en commençant ta prêtresse N fidèle choisie voluptueusement dans les quiches Nougals ne se rend plus joyeusement du sanctuaire aux guipards et donc on voit que la prêtresse Ntoum quoique résident dans le guiparku qui était en même temps le temple de la déesse Ningal se rendait aussi dans le temple de Nana et cette bipolarité est évidemment tout à fait importante pour comprendre les relations entre la prêtresse qui était au service de la déesse Ningal et en même temps à l'égard du dieu Nana ici on ne peut pas s'empêcher de penser aux relations qui étaient celles entre l'épouse secondaire et l'épouse principale d'un homme on dit bien que l'épouse secondaire est au service de l'épouse principale et en même temps bien entendu elle est l'épouse de l'homme donc il pourrait y avoir une sorte de projection de cette réalité sociale sur ce statut on a aussi des données concernant la gestion du domaine qui était rattaché au guipard dans la stèle malheureusement très fragmentaire que j'ai déjà cité tout à l'heure Enanédou rappelle ses principales actions et en particulier la remise en culture de champs qui avaient été abandonnés auparavant je cite le champ du vieux terroir qui était en friche depuis longtemps et ne produisait aucun revenu moi Enanédou pour de l'argent encore une cassure le champ du terroir large qu'on n'irriguait plus et qui ne produisait aucun revenu assurément je une cassure mais il faut comprendre je l'ai remis en valeur alors ce qu'on ignore c'est si le guipard en tant que tel disposait d'un domaine particulier ou si celui-ci ne faisait qu'un avec le domaine du temple de Ningal Deux indices me font pencher pour la seconde solution d'abord d'un point de vue matériel nous avons déjà vu que la cuisine semble bien conçue pour desservir aussi bien le temple que la résidence de l'entoum et par ailleurs dans les listes d'offrandes qui ont été retrouvées dans la pièce C26 figurent des denrées qui sont destinées aussi bien aux offrandes dans le temple qu'aux cultes funéraires des entoums des feintes j'y reviendrai tout à l'heure on a également la trace dans ce bâtiment de la dédicace d'objets votifs et donc il est clair que l'entoum avait comme rôle de faire ce type de présent pour rappeler aux divinités les personnes et en particulier leur père auxquelles elles devaient apporter leur bénédiction et puis il y a des rois eux-mêmes qui font des dédicaces donc on a retrouvé un vase en pierre avec une dédicace du roi Ishmedagandisin la statuette d'Enanatouma j'en ai déjà parlé il y a également un vase en pierre qui est offert à Ningal pour la vie de Sumuel et puis il y a une grande stèle d'Amourabi qui occupait le centre de l'espace C7 mais qui malheureusement a été retrouvée sous forme de quelques fragments misérables la reconstitution de l'ensemble qu'on ne peut pas faire malheureusement mais laisse supposer qu'il s'agissait d'un texte très long et tout à fait considérable j'en viens maintenant à la mort et à la postérité d'une prêtresse Entum là nous avons des renseignements de deux ordres archéologiques et textuels je rappelle donc les caveaux funéraires retrouvés dans la partie nord du bâtiment sous les pièces B9 à B16 il s'agit malheureusement de la partie la moins bien conservée du bâtiment qui a été représentée sur les plans en grisé et non pas en noir et nous verrons lors de notre dernier cours l'hypothèse que l'on peut faire pour expliquer cet état très ruiné de l'endroit où se trouvaient les caveaux funéraires donc sous toutes ces pièces nous possédons par ailleurs une description de la restauration de ces tombes dans le clou de fondation des nanées d'août en ce temps-là le mur de soutènement du cimetière des prêtresses d'antan à cet endroit un mur ne s'élevait plus sa structure et son il y a une cassure étaient tombés en ruines il n'y avait plus de garde cet endroit n'était plus purifié moi grâce à mon savante entendement je recherchais l'emplacement d'un cimetière qui convainc aux jours à venir au-delà du lieu où reposaient les prêtresses d'antan j'élargis la zone sacrée de ce lieu tombé en ruine je relevais le grand mur je plaçais une garde forte je purifiais son emplacement pour proclamer mon nom choisi pour la prêtrise je restaurais cet ouvrage alors ce qui est intéressant dans le document c'est par deux fois la paire que vous avez entre la notion de garde et la notion de pureté et ceci évidemment nous renvoie à une réalité qu'on va voir tout à l'heure dans le personnel du temple de Ningal l'existence de portiers donc c'est eux qui assurent la garde et l'existence de ce qu'on traduit par balayeurs mais qui littéralement ce sont des gens qui sont chargés de maintenir la propreté de la cour des espaces d'aller et donc la dualité garde purification renvoie très certainement à ces deux charges par ailleurs il est très difficile de faire coïncider précisément ces indications avec le plan du bâtiment et je vous fais grâce des problèmes de traduction de ce texte sumérien très difficile il y a également des offrandes qui étaient faites post mortem à ces prêtresses Entum par exemple pour Enanatouma la fille d'Ishmedagan nous avons un texte qui date des rois Abyssaré et Sumuel qui montre qu'elle reçut des offrandes funéraires après sa mort alors à propos de ces offrandes aux prêtres Entum décédés il faut citer le commentaire de Rivka Harris on pensait que le pouvoir de la prêtres Entum d'assurer la prospérité de la communauté continuait après sa mort de fait des offrandes étaient faites aux Entum précédentes dans l'espoir que le pouvoir continuerait à agir de leur part je crains que ce soit tout à fait du roman en réalité la situation est beaucoup plus simple que cela si l'on fait l'analogie avec ce que nous connaissons pour les maisons des particuliers dans les maisons des particuliers nous avons des caveaux dans lesquels les ancêtres de la famille étaient enterrés et nous savons que régulièrement le chef de famille procédait au rite du Kispoum dans lequel il faisait des offrandes pour les ancêtres de la famille et bien le problème des Entum c'est que n'ayant pas d'enfant elles n'avaient a priori personne qui puisse s'occuper d'elles après leur mort et manifestement c'est donc le travail de celles qui leur a succédé que de veiller à ce que les Entum précédentes reçoivent la nourriture et la boisson dont elles avaient besoin pour leur survie dans le cadre des conceptions mésopotamiennes liées au statut après la mort donc ce sont des offrandes funéraires qui sont destinées ni plus ni moins à maintenir dans cet état de survie qui était celui des morts et ça n'a rien à voir avec le pouvoir des Entum me semble-t-il il est grand temps de passer à l'analyse du sanctuaire du temple de Ningal proprement dit alors nous nous imaginons a priori qu'une déesse doit habiter auprès de son époux dans le temple de ce dernier or les données d'Our montrent que la déesse Ningal faisait chambre à part si vous me permettez cette façon de présenter les choses première question quel était le nom du temple de Ningal dans certains textes il semble que l'idéogramme et de Nun fonctionne comme nom du temple de Ningal en parallèle avec Ekishnugal dont nous avons déjà vu que c'était le nom cérémoniel du temple de Nana par exemple dans la lamentation sur Sumer et Our on lit ceci le vaillant signe entre dans l'Ekishnugal la déesse Ningal se rafraîchit dans son sein et Nun et dans le clou des Nanédou déjà cité l'Entum est décrite avec un parallèle parure de l'Ekishnugal d'un côté ornement de l'Enun de l'autre cependant on remarque que Enun est cité parfois seul parfois suivi de l'épithète Koutrois donc pur saint exactement comme le guipard or pour le guipard on l'a vu il s'agit d'un nom commun et non pas d'un nom cérémoniel autre indice du fait que Enun serait un nom commun et bien le fait que Ningal n'est pas la seule déesse pour laquelle on nous parle d'un Enun par exemple Ninéigara l'épouse de Ningoublaga donc la brue de Nana est qualifiée de reine du pur Enun et par ailleurs Shala l'épouse d'Adad se dit la dame de l'Enun il apparaît donc très probable que Enun n'est pas un nom propre du temple de Ningal et on a simplement affaire au nom commun que l'on lit Agroun en sumérien et qui correspond au mot acadien koummoum et qui décrit tout simplement une chambre et de fait on a un texte qui nous dit que l'Enun est l'endroit où Ningal a mis au monde son fils le dieu Hutu Shamash donc il faut lire Agroun coup 3 et c'est un nom commun qui désigne au sens étroit la chambre à coucher de Ningal et par extension le temple de Ningal tout entier donc la partie sud-est du bâtiment dans ce bâtiment et bien on procédait bien entendu à des offrandes un lot d'une soixantaine de textes a été réuni et édité par Figula dans un article en 1953 et la question a été reprise tout récemment par Antoine Jaquet dans le cadre de notre projet Écrite Our qui aboutira bientôt à un article sa proposition principale est qu'il faut en réalité séparer les deux entrepôts on avait un Ganunmar de Nana qui était distinct de celui de Ningal et dans les textes qui émanent du Ganunmar de Ningal on a des dépenses qui sont décrites de deux façons différentes selon qu'il s'agit d'offrandes journalières ou bien de fêtes plus épisodiques on voit que les bénéficiaires sont outre la déesse Ningal des divinités mineures et comme nous l'avons déjà vu les entoums décédés j'en viens à la question du personnel du temple de Ningal alors je voudrais d'abord dire ce qui était déjà connu et ensuite développer un peu plus sur ce que les fouilles de 2017 nous ont appris les responsables nous normalement un temple a comme responsable un Shangum et nous n'en avons qu'une seule attestation à l'époque de Rimsin II où un personnage qui porte un nom théophore de Nana est décrit comme Shangum du temple de Ningal fils d'Imgursin et puis serviteur d'un dieu dont le nom a disparu alors c'est compliqué parce que la question est de savoir bien entendu comment se répartissent les responsabilités entre le Shangum et l'entoum et comme je vous ai dit qu'on n'a pas d'attestation d'entoum pour la fin de la période paléo-babylonienne on peut se demander si l'absence de Shangum dans les périodes antérieures est due au hasard ou pas par ailleurs on connaît une famille depuis le règne de Gungunum jusqu'à l'époque de Rimsin qui occupait la charge d'intendant Abarakoum en acadien Agrig en sumérien et qui porte parfois un autre titre qui est celui de Chita Eshtroi donc un titre qui est manifestement équivalent donc on voit ici comme dans bien d'autres cas une charge ecclésiastique qui est transmise de père en fils à travers les générations à côté de ces administrateurs il convient de citer le personnel religieux donc on a des Pachichoum qui sont définis soit par rapport à l'énoune soit par rapport à la déesse Ningal donc on retrouve ici un phénomène que nous avons déjà rencontré et puis il y a donc ces charges de balayeurs chargés de la propreté des lieux et de portiers auxquels j'ai déjà fait allusion tout à l'heure il s'agit de prébandes dont les titulaires se succédaient à tour de rôle on connaît par ailleurs d'autres tâches un meunier ou encore un cultivateur qui habitait une maison qui a été retrouvée sur le site EM et on peut pour terminer mentionner les bergers du temple de Ningal qui apportaient les produits du troupeau de la déesse bien entendu ceci n'est pas exhaustif mais c'est dû au hasard de nos sources j'en viens à la maison de l'intendant Sinada qui a été découverte lors des fouilles de 2017 dans le chantier A ouvert par l'équipe allemande dirigée par Adelaide Otto à plusieurs centaines de mètres au sud du quartier A.H. On y a retrouvé une demeure particulièrement grande et soignée alors la hauteur des murs est minimale parce que c'est un secteur dans lequel il y a eu beaucoup d'érosion ça a l'avantage de limiter le volume de terre à évacuer et donc de permettre une extension en surface assez rapide du chantier mais l'état de conservation des objets en apathie notamment en raison des remontées de sel qui affectent tous les objets mais en particulier bien entendu les documents d'argile inscrits les textes ont été découverts sous le dernier niveau d'occupation il se situe entre le règne de Sineribam et celui de Tziliadad donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle et ils ont été manifestement mis au rebut lors d'un changement d'occupant vers 1835 et donc un siècle avant que la ville d'Our ait été abandonnée sous le roi de Babylone Samsu-Hiduna les tablettes le plus souvent fragmentaires ainsi que des étiquettes scellées ont été retrouvées mêlées à des tessons des ossements et d'autres déchets qui sont actuellement en cours d'analyse quel était l'occupant de cette grande demeure la figure qui se détache du lot c'est celle d'un certain Sinnada son seau comporte après son nom quatre lignes dont les trois premières indiquent qu'il était fils de Higiyanakesu scribe et intendant du temple de Ningal ce seau a été déroulé sur des étiquettes en argile qui servaient à fermer divers contenants mais aussi sur des enveloppes de lettres dont des fragments ont été retrouvés or une des lettres retrouvées dans cette maison était adressée à une femme nommée Noutouptoum très vraisemblablement l'épouse de ce Sinnada après avoir dressé la liste des objets qui lui faisaient parvenir Sinnada ajoutait qu'il rentrerait dix jours plus tard et donc le fait que Sinnada n'ait pas été le destinataire mais l'expéditeur d'une lettre retrouvée dans cette maison n'empêche pas qu'il en ait été l'occupant principal en regardant très attentivement toutes les empreintes du seau de Sinnada je me suis rendu compte que la cinquième ligne de la légende n'était pas toujours la même il y a des cas où il est décrit comme serviteur de Sinnéribam et d'autres où on le voit serviteur de Tziliadad donc on voit que Sinnada a éprouvé le besoin de changer de seau à l'avènement de Tziliadad en 1835 ce qui est très intéressant c'est que Tziliadad nous l'avons vu tout à l'heure a entamé des travaux de rénovation du temple de Ningal donc l'impression que l'on a c'est que Sinnada a réussi à convaincre le roi Tziliadad de l'urgence de ses réparations dans le sanctuaire dont il était responsable et la fin prématurie de Tziliadad provoquée par l'arrivée d'une nouvelle dynastie explique que les travaux n'aient pu être achevés que sous le successeur de Tziliadad warazim comme nous l'avons vu tout à l'heure l'un des intérêts des découvertes épigraphiques dans la maison de Sinnada réside dans les nombreux textes scolaires exhumés on en reparlera dans le cours du 20 juin et je terminerai en indiquant qu'une partie seulement de la maison habitée par Sinnada a été fouillée en 2017 le nettoyage superficiel a permis de voir qu'elle s'étendait sur une surface bien plus grande et cela réserve certainement de bonnes surprises pour la prochaine campagne pour conclure j'indiquerai simplement que nous verrons dans notre dernière séance comment ce temple de Ningal a été le dernier bastion à résister au pillage dans l'an XII de Samsuiluna et je vous remercie de votre attention